Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ que je vous ai proposée sur Facebook et Instagram. Vous m'avez envoyé plusieurs questions assez intéressantes, donc je suis contente de pouvoir vous y répondre. Aujourd'hui, on y va ! Alors déjà, il y a Alexandra, des mixtures d'Alexandra, qui m'a demandé comment se passait mon commerce pendant cette période compliquée de confinement, puisqu'on est actuellement en pleine période de confinement du Covid-19. Eh bien, je dirais que s'il y a des hauts et des bas, globalement, ça va mieux maintenant. Pendant l'annonce du confinement, on a décidé de tout fermer, fermer la boutique, fermer évidemment la boutique le samedi matin, puisqu'on n'a plus le droit d'ouvrir, mais aussi de fermer le site, parce qu'on ne savait vraiment pas, en fait, si les envois postaux allaient pouvoir continuer ou si tout ça allait complètement se bloquer. Donc pendant une semaine, on a fermé, une bonne semaine. Et du coup, forcément, on était à zéro complètement pendant plus d'une semaine, donc c'est dur. Et puis, surtout, il y a une période de l'année où, généralement, le commerce reprend quand même assez bien. Et puis après, quand on a vu que la poste, en fait, refonctionnait, enfin voilà, va trouver une organisation au niveau du dépôt des colis, que ce soit au dépôt postal ou après le facteur qu'il y avait, voilà, une organisation qui s'était créée, qui fonctionnait bien et que les envois continuaient, ben en fait, on a décidé de reprendre les envois. Et fort heureusement, on a beaucoup de clients qui nous ont commandé. C'est vrai que ça fait chaud au cœur et ça fait du bien parce que quand on est entrepreneur et que, ben voilà, du jour au lendemain, on ne peut plus vendre, on ne peut plus rien faire. On se sent vraiment, ben ça fait peur, quoi. Donc surtout dans une période où on débute encore puisque moi, je suis encore, j'estime, jeune entrepreneur. Je ne m'éreminère pas encore. Ben justement, en fait, c'était dans mes projets de la mi-2020 de commencer à pouvoir me prendre un petit salaire. Et bon, à l'heure actuelle, c'est un peu compromis, on verra. Donc voilà. Mais sinon, globalement, maintenant, les envois, ça marche bien. On a des commandes régulières. Donc, ben, on a besoin que ça continue tout simplement. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu deux questions qui se rejoignent un petit peu et qui étaient très sympas. D'ailleurs, je vous propose, c'était sur le... Ben, comment je me suis lancée dans cette merveilleuse aventure. Et si je me souviens de mon tout premier savon, comment je l'ai réalisé, etc. J'avais parlé un petit peu de tout ça dans la première FAQ que j'ai fait. Et je vous mettrai le lien en description. C'était donc avec le bilan première année et FAQ. J'avais répondu à quelques questions déjà. Donc, vous pouvez aller voir. Ben, en fait, déjà, mon premier savon, oui, je m'en souviens très, très bien. Ça faisait déjà plusieurs années que je fabriquais d'autres cosmétiques. Moi, je suis esthéticienne à la base. Donc, ben, j'ai appris tout ça, en fait. J'ai une notion de cosmétologie et de peau, etc. Donc, du coup, forcément, je baignais déjà là-dedans. J'avais déjà commencé depuis plusieurs années à faire mes cosmétiques. Et j'ai voulu faire du savon parce que j'ai des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau. Et, en fait, du coup, forcément, c'est un réel besoin chez moi d'avoir un produit sain, doux et efficace. Et le premier savon, en fait, je ne l'ai pas réalisé toute seule. Je l'ai réalisé avec ma belle-sœur. En fait, je lui avais parlé du fait que j'allais le faire. Et elle était très intéressée. Elle m'avait demandé de venir le faire avec moi. Donc, oui, je m'en souviens très bien. On l'avait fait à deux. C'était très sympa. Moi, je suis tombée dans la marmite. Elle, elle n'a pas continué à faire des savons. Mais, voilà, je vous mettrai une petite photo de ma première réalisation. Et, en fait, comment je me suis lancée dans cette merveilleuse aventure ? En fait, c'est vrai que quand on a une passion, parfois, elle prend tellement de place. Et elle devient tellement une partie intégrante de notre vie. Qu'on a envie d'en faire son métier, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est très compliqué. Donc, en fait, déjà, depuis plusieurs années, je voulais le faire. Mais, en fait, je disais, dans dix ans, dans cinq ans, plus tard. Et puis, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est... Enfin, voilà, est-ce que remettre à... Dans dix ans, à chaque fois, il y a un moment donné, il ne faut pas se dire, OK, c'est bon, je ne remets pas plus tard et je le fais tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, tout simplement. Alors, quels sont tes projets pour la savonnerie en 2020 ? Alors, déjà, l'année 2020, elle est quand même déjà bien entamée. Donc, il y a déjà eu des petites choses, notamment les bougies qui sont arrivées, les bougies of la savonnerie, qui ne sont pas faites par moi, mais par une créatrice des Yvelines, avec qui j'ai travaillé pour sortir ces bougies pour la savonnerie. Donc, je suis très contente parce que, vraiment, elles sont super et ça va tout à fait dans l'univers cocooning, bien-être, plaisir, sur lequel, voilà, j'aime bien m'inspirer, j'aime bien développer. Donc, je suis super contente de ça. Il y a des nouvelles créations au niveau accessoires aussi qui arrivent tout bientôt. J'ai également travaillé avec une créatrice pour ça. Donc, c'est un peu retardé, là, parce qu'effectivement, avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Mais ça arrive bientôt. Je vous... Alors, j'ai beaucoup travaillé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le savon tropical récemment. J'ai refait toute une partie des formulations de savon pour des changements de fragrances. Donc, j'ai énormément travaillé là-dessus. Ça m'a pris beaucoup de temps, fin 2019, début 2020, en travail, en argent. Donc, en fait, c'est vrai que ça a un peu retardé le fait de travailler sur des nouveaux produits. C'est clair qu'on ne peut pas être partout. Et donc, ça vient après avec la question suivante, enfin, les questions suivantes, qui tournaient beaucoup sur tous les nouveaux produits, savoir si j'allais lancer des nouveaux produits. Alors, donc, on m'a demandé des déodorants, un autre parfum de baume fouettée, du démêlant, du dentifrice. Il y a Sophie qui m'a parlé de savon au lait de chèvre. C'est vrai que les savons au lait, ce n'est pas forcément ma spécialité, entre guillemets. Mais j'aime beaucoup ça et c'est vrai que je n'en fais pas plus parce qu'effectivement, je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer des producteurs avec qui travaillaient. Parce qu'effectivement, c'est tout le cœur du problème, du sujet. Autant j'ai trouvé un apiculteur très, très bien avec qui travaillait pour le miel, la serre d'abeille. Mais autant, c'est vrai que la rencontre avec des producteurs de lait, que ce soit de lait de chèvre, d'anès ou autre, ne s'est pas fait. Mais pourquoi pas, Sophie ? Apparemment, tu as des chèvres. Je ne sais pas si c'est un loisir ou ta profession. Donc, si tu es producteur, tu es fournisseur, n'hésite pas à me contacter en message privé. On pourra en discuter, pourquoi pas. Alors, on m'a aussi demandé le shampoing solide pour cheveux colorés. Alors ça, c'est vrai qu'au niveau des shampoings solides, c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent. Si j'ai des shampoings solides, si je compte en faire pour cheveux colorés, pour cheveux gris, pour cheveux bouclés, pour tout ce type de cheveux. Et ce n'est clairement pas ma priorité parce que pour moi, il n'y a pas de besoin. C'est vrai qu'on nous a beaucoup appris à avoir un type de produit très spécifique pour chaque cas différent, que ce soit un shampoing pour les hommes, un shampoing pour les enfants, un shampoing pour les cheveux colorés, les cheveux gris, etc. Alors, il y a certainement peut-être des actifs qui peuvent avoir un certain intérêt pour une caractéristique de cheveux. Mais il ne faut pas oublier que dans 99% des cas, c'est simplement un atout marketing pour vous vendre un produit. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu les cheveux méchés très très longtemps. Là, j'ai recouvert mes mèches. Je veux dire, mes shampoings me font des cheveux absolument sublimes au niveau brillance, au niveau éclat de la couleur, etc. Il n'y a pas besoin de produit spécifique pour un cheveu coloré. À partir du moment où vous avez un shampoing qui est doux, qui respecte votre cheveu et qui le rend brillant, beau, etc. Il n'y a vraiment pas... Il faut perdre, je pense, un petit peu ce côté marketing de la consommation. Et voilà, on se fie à revenir à des produits essentiels qui peuvent convenir à toute la famille. On n'a pas besoin d'avoir chacun un shampoing. Sauf si vraiment, on n'a pas du tout le même type de cheveux. Mais je veux dire, il y a dans la gamme un shampoing plus orienté cheveux gras et plus cheveux secs. Et pour moi, c'est tout. C'est vraiment la nature du cheveu. Après, son état, s'il est coloré, s'il est gris, s'il est court, s'il est long, bouclé. Il n'y a pas un intérêt d'avoir vraiment un produit spécifique pour ça, en fait. Alors, la question suivante, c'est combien de temps se conservent tes savons ? Alors, c'est intéressant, effectivement. Alors, de toute façon, toutes ces informations-là sont marquées toujours sur les produits. C'est une mention légale. Mais tous les savons, en fait, se conservent 30 mois. Donc, non ouverts, 30 mois. Et après ouverture, 12 mois. Donc, si on additionne les deux, il faut les utiliser dans un délai de 42 mois. Tout cela reste, évidemment, théorique, puisque un savon, en soi, peut se conserver des années, s'il est conservé dans de bonnes conditions. Après, le savon à froid, effectivement, il faut le conserver dans un endroit frais, de préférence à l'abri de la lumière. Et surtout, surtout, un endroit sec, pour pas qu'il subisse, effectivement, l'humidité. Mais sinon, de toute façon, vous avez largement le temps d'utiliser un savon avant que ça se périme. Et que ça ne se périme pas vraiment, en fait, comme beaucoup de choses qui sont sèches, en fait. Alors, la question suivante, c'est quel savon je vends le plus ? Alors, il n'y a pas vraiment de... Je ne peux pas dire que c'est celui-là qui se vend le mieux, le mieux, le mieux. Je dirais dans la gamme des savons qui sont unicolores. C'est le savon au charbon. Il y a aussi le savon au miel. Qui a énormément de succès. Et dans la gamme des savons marbrés, parfumés, je dirais les deux qui se vendent le mieux, c'est le Monange et le Tropical. À savoir qu'il n'y a pas un énorme écart. Et que ça dépend aussi beaucoup des mois. Suivant les savons qui sont en promo sur le site, forcément. Voilà, ça va varier. Ça va varier beaucoup. Et ça dépend aussi des saisons. En fait, il y a des saisons. On ne sait pas pourquoi. Il y a des mois, certains savons plaisent plus que d'autres. Donc, il n'y a pas vraiment de gros écarts entre les savons. Ils sont tous différents. Il y a tous des senteurs, etc. différents. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de différence. Alors, combien de moules ? Combien de grands moules j'ai ? Alors, j'ai 4 moules en plexiglas. C'est les moules avec les séparateurs, en fait, les barres déjà séparées que vous voyez sur certaines de mes vidéos. J'en ai 4 comme ça. Et j'ai aussi 2... Alors, c'est les moules en plexiglas. Je fais à peu près 60 savons dans un moule. Et j'ai aussi 2 grands moules en bois que vous voyez beaucoup maintenant, que j'utilise beaucoup. Parce que, déjà, ça me permet de faire, en fait, un peu plus de 80 savons au lieu de 60. Et c'est vrai que c'est un gain de temps au démoulage, au nettoyage, etc. Donc, voilà. Mais j'aime bien les deux. Les deux sont bien. Donc, au total, j'en ai 6. Et la dernière question, c'est êtes-vous aussi fournisseur ? Alors, je ne sais pas si c'est fournisseur de matériel. Mais je pense plus que c'est fournisseur, en gros, en fait, de savon. Non, je ne fais pas de revente. En fait, je ne fais que de la vente directe. Je ne fais pas de revente, en fait, aux boutiques, aux instituts, aux coiffeurs, etc. Je ne fais pas de revente. Je vends tout en direct. Pour le moment, je suis toute seule. Donc, je privilégie les petits volumes en vente directe plutôt que les grosses commandes. Donc, voilà. Peut-être que je le ferai un jour. Mais pour le moment, je fais uniquement de la vente directe. Que ce soit en temps normal, hors confinement, le samedi matin à la Savonnerie. Et sur le site internet également. Voilà. J'espère que ces petites réponses à vos questions vous auront plu. N'hésitez pas en commentaire, si vous avez d'autres questions pour un prochain FAQ, à me poser. À réagir sur ce que je vous ai raconté. Et puis, me dire également si, voilà, parmi tous ces produits que vous demandez, il y en a plus que d'autres que vous aimeriez voir. Des odorants, des mélans, dentifrice, etc. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait le plus. C'est vrai que pour le moment, je n'ai pas trop eu le temps de me pencher sur d'autres produits. Parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps de développer des nouveaux produits. Et puis, je suis toute seule. Donc, je fais tout ici. Je travaille énormément. Même si en ce moment, c'est un petit peu ralenti avec le confinement. Mais, voilà, comme on dit, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, on prend les choses une par une. Donc, il y aura des nouveautés. Et j'espère travailler tout bientôt sur un nouveau parfum de savon. L'activité, de toute façon, ça sera toujours l'activité principale de la savonnerie. C'est une savonnerie. Donc, ça restera toujours ça. Après, j'aimerais bien, dans le temps, développer d'autres produits autour. Comme j'ai fait avec le shampoing, les baumes, etc. Mais, je n'ai pas décidé encore de ce que sera le prochain produit. Si ça sera juste un nouveau parfum de baume à lèvres, de baume fouettée. Ou si ça sera carrément un nouveau produit. Donc, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ce qui vous ferait plaisir. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Ciao.